Le garçon a pris une cuillère d'air, l'a porté à sa bouche, a soufflé et l'a envoyé dans sa bouche. L'homme d'en face rit de son comportement étrange. Il remue le café et le garçon fait de même. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Il y a quelques jours, un accident avait amené Saro dans cette ville étrange, alors que sa maison se trouvait à 1600 km de là, dans un petit village de montagne. Son père est mort jeune, et sa mère soutient ses trois enfants en portant des pierres. Son frère aîné a également assumé le fardeau de la vie. Un jour, après le départ de sa mère, le frère aîné s'apprête à s'éclipser pour effectuer quelques travaux. Son frère cadet, Saro, l'a suivi et lui a dit qu'il voulait l'aider lui aussi. Il a dit qu'il était trop jeune, alors il a soulevé une chaise au-dessus de sa tête pour prouver sa force. Le frère aîné n'est toujours pas d'accord. Il a de nouveau soulevé le vélo avec son petit corps. Devant l'entêtement de son frère, l'aîné accepte. Mais cette décision a changé leur destin à tous les deux pour le reste de leur vie. Son frère l'a emmené à la gare voisine. Bien qu'il ait dit qu'il travaillait, il se rendait en réalité au train, à la recherche de restes de nourriture. Mais la journée s'est écoulée et les deux frères n'ont rien trouvé. Fatigué et somnol, le frère de Saro dut l'installer sur un banc. Bientôt, le train suivant arrive. Le frère ne peut que dire à Saro de rester sur place et de continuer à chercher de la nourriture. Avant de partir, il a dit à Saro qu'il reviendrait avec ses collations préférées. Mais il n'est jamais revenu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais lorsque Saro s'est réveillé, la gare était vide. Il monta dans le train qui la précédait pour chercher son frère. Il fouilla tous les wagons, mais il n'y avait aucun signe de son frère. Épuisé, Saro s'endort dans le train. Mais il se réveilla et constata que le train avait démarré. Les wagons étaient vides et il n'y avait personne. Il a peur, mais il ne peut sortir d'aucune façon. Il a crié à l'aide, espérant que quelqu'un le trouverait. Mais le bruit du sifflet l'a étouffé. Pour couronner le tout, c'était un train qui ne s'arrêtait pas en cours de route. Le petit garçon est perdu. Il ne sait même pas où il est. Il y a quelques jours, à la recherche de son frère aîné, il est monté dans un train par erreur. Il ne sait pas où on l'enverra. Le soleil se lève et se couche. Les arbres reculent. Tout lui dit qu'il est loin de chez lui. Affamé, il trouve dans le train un trognon de pommes. Son premier repas depuis des jours. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que le train avait enfin ralenti. Il s'est précipité hors du train comme un sauveteur. La gare grouillait de monde. Il grimpe sur une hauteur et crie le nom de son frère. Mais la seule réponse fut une cacophonie de bruit. Il est à 1600 km de chez lui. D'un bout à l'autre du pays. Il n'y a pas de famille ici. Il essaie de demander de l'aide aux adultes. Mais personne n'a entendu parler de sa ville natale et personne ne s'arrêtera pour lui. Il suit l'exemple des adultes et se rend au guichet pour dire d'où il vient. Dans l'espoir d'acheter un billet pour rentrer chez lui. Mais il était à l'autre bout du pays. Parler une langue complètement différente et personne ne pouvait le comprendre. Les adultes pensent qu'il fait des bêtises. Et personne ne l'aide. La même repoussée. Il est abandonné. En suivant une fille dans la rue. Il a trouvé un groupe d'enfants sans-abri comme lui. Mais Saro n'a osé que regarder ailleurs. Un gentil garçon a vu sa détresse et lui a donné un morceau de carton. C'est la seule gentillesse que Saro a ressenti pendant des jours. Épuisé. Il s'est endormi. Affamé et transi de froid. Mais il n'a pas tardé à être réveillé. Un groupe de trafiquants a fait irruption dans le tunnel faiblement éclairé et s'est emparé des enfants sans-abri. La scène est chaotique. Saro en profite pour s'enfuir. Poursuivi par un homme. Il aperçoit la police au bout du tunnel. Et Saro ralentit. Soulagé. Mais le policier n'a pas l'intention de l'aider. Le garçon a lutté pour s'échapper. Mais le policier n'avait pas l'intention d'attraper le trafiquant. Parce qu'il y a trop de choses comme ça. Saro sort du tunnel en courant. Évite le bus qui roule à vive allure et s'engouffre dans la ruelle. Le trafiquant s'arrête enfin et Saro s'échappe. A l'aube, il retourne dans le tunnel. Prend son carton et prévoit de rentrer chez lui en longeant la voie ferrée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était venu en train et qu'il pensait suivre les rails pour rentrer chez lui. Une femme parlant également Lindy l'a repérée. Après avoir pris connaissance de la situation de Saro, elle l'a ramenée chez elle. Non seulement elle lui a donné son premier repas complet, mais elle lui a aussi donné un bain. Ce que Saro ne savait pas, c'est que cette femme avait une idée derrière la tête. Le soir, la femme lui dit que demain, un homme viendra l'aider à retrouver sa famille. Saro la croit. Le lendemain, un homme apparaît et examine soigneusement Saro. Avant de partir, il dit à la femme que c'est le type d'homme qu'il recherche. Ce comportement étrange a immédiatement alerté Saro. Il s'est donc éclipsé pendant que la femme ne regardait pas. Une fois de plus, il a échappé au destin de la traite mais a commencé une vie de deux mois dans la rue. Jusqu'au jour où il a été repéré par un homme dans un café. L'homme l'a gentiment emmenée au poste de police. Mais Saro ne parle pas le Bengali. Il peut à peine citer le nom de son village et le sien. Mais le pays est si grand que la police n'a jamais entendu parler de ce village. Tout ce qu'elle peut faire, c'est publier un avis de disparition pour Saro et l'emmener dans un foyer pour enfants. Mais ce n'est pas un bon endroit. Les plus chanceux sont adoptés. Les plus malchanceux restent ici pour toujours. Certains sont emmenés la nuit pour satisfaire les particularités de certaines personnes. Puis ramenés avant l'aube. Mais bientôt, ces jours d'angoisse seront terminés.